Pour toi, l'homme de tes rêves, l'homme idéal, il y a quelles caractéristiques ? Déjà, il est gentil, il est respectueux et surtout, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, on peut tout faire ensemble, pas prise de tête, vraiment pas prise de tête. Si on décide d'aller faire un voyage le lendemain, on y va. Chill, chill, chill. Il existe cet homme ou pas ? J'espère, j'espère bien, moi j'ai l'espoir, mais actuellement non, je n'ai pas trouvé encore. L'espoir fait vivre. L'homme de mes rêves, l'homme parfait, gentil, attentionné, généreux, généreux, mais encore de l'humour. Tu es riche ? Pas forcément. C'est-à-dire ? Tu n'es pas la timide là-dessus ? Bah, qu'il gagne bien sa vie. Qui soit sportif. Ok, ok. Et voilà. Et cet homme-là, pour toi, il existe ? Mon copain. Ok. Ah, il a tout ça ? C'est l'homme parfait ? Ah, il a quelques défauts, mais comme tout le monde. Ok, d'accord. Non, moi je suis plus pour les gentils garçons, personnellement. Tu n'êtes pas les bad boys ? Non, c'est pas mon style. Tu m'as fait craquer plus jeune ? Non, bah dans les films, quoi. Dans la vraie vie, pas trop. Ah, dans les films qui... Tu as des exemples de bad boys qui, dans des films, t'ont plu ? Bah, c'est encore 50 nuances de grès, c'est un petit bad boy quand même. Et ça, dans la vraie vie, ça te plaît pas ? La vibe 50 nuances de grès ou la vibe bad boy ? La vibe 50 nuances de grès, un peu dominatrice. Ouais, non, on va pas parler de... Mais non, non, juste bad boy, tu passes plus de mauvais moments que de bons moments, je pense. J'ai beaucoup de crush, mais ça s'arrête là. Je me laisse assez très très vite. Du coup, dès qu'un garçon fait quelque chose de pas très sympa ou... Moi, j'aime pas. Tu te braques ? Je me braques directement alors qu'il faut que je passe outre. Mais je me braques très très vite. Donc t'es seule ? Donc là, je suis, ouais, seule. Tu penses pas que le problème vient peut-être de toi ? Peut-être. Ou peut-être pas. Je suis en partenariat avec une marque de parfum, donc laissez-moi vous présenter Vaillant. Découvrez Vaillant, le parfum qui vous rend irrésistible. Testé pour la peau et naturel, il assure une senteur durable. Avec son mélange spécial de bois, musc, cuir. Vaillant éveille vos sens et vous donne confiance. Fabriqué avec amour en France, à Grasse, Vaillant capture l'essence du luxe à la française. Vaillant connaît également les points sensibles de votre cible et vise toujours dans le mille. Ça sent très bon. Il y a une odeur que j'aime beaucoup. Ouais, ils sont super bons. C'est un parfum qui pourrait t'attirer chez un homme ? Ouais, de ouf. Franchement, ils sont super bons. Honnêtement. On n'a pas l'habitude de sentir ce genre d'odeur. Sur 10, tu mettrais combien au parfum ? En vrai, 8. En vrai, un petit 9. Je trouve que ça change et c'est plus élégant. 8. J'aime. Ouais. 8 ? Ouais, pareil. En vrai, 9 et demi. Ah ouais, donc t'aimes beaucoup, beaucoup. Ouais, vraiment. Ça change des trucs que tous les mecs portent. Le parfum est entièrement naturel, sans colorant chimique ni perturbateur endocrinien. Donc si vous voulez vous procurer le parfum Vaillant, vous avez le site internet en barre de description et pensez à utiliser mon code promo pour bénéficier de la réduction. On vit dans une société misogyne ou pas ? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Et des jours oui, des jours non ? Ça dépend des personnes surtout. Il y a beaucoup de personnes, oui, qui ont des propos assez misogynes. C'est... Ah. Faut que je trouve un exemple. Ouais, ouais. Dur à trouver. Ouais, dur à trouver. Là, sur le moment, j'aurais pas d'exemple. Ouais, non. Le patriarcat, c'est genre les hommes qui décident. C'est un peu les hommes qui ont le pouvoir. Moi, j'ai pas l'explication exacte, j'ai pas la définition exacte, mais c'est les hommes qui ont le pouvoir, etc. C'est les hommes qui contrôlent tout en haut ? Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je trouve ça tellement dommage, en fait, parce que genre, faut changer le truc. Moi, ils contrôlent, genre toi, ils t'imposent des choses, les hommes ? Moi, ils m'ont peut-être dit des choses ? Ah non. Ah non, 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 non. Il y a beaucoup de mecs qui veulent beaucoup prouver aux autres mecs, justement, que c'est des mecs virils et tout. Alors que pour moi, ce que j'appelle virilité, c'est justement être un vrai mec, c'est genre s'assumer, assumer de pleurer, d'être sensible, d'être juste normal, quoi. D'être un humain, en fait. Et les hommes, il y en a beaucoup qui croient que c'est pas que des humains et que c'est des super machines. Un homme qui pleure, c'est sexy, quoi. Ça t'excite ? Bah non, moi, ça m'excite pas. C'est bizarre. Non, je suis pas toxique non plus. Un homme, c'est quoi une femme ? Alors, j'avoue que c'est une question très large. Une question métaphysique. C'est compliqué, dit comme ça. J'avoue, je pense que je pourrais pas donner de réponse, c'est plus un... Moi, je sais que je me sens homme, mais c'est plus un sentiment au fond de moi, mais je pourrais pas le définir en tant que tel et donner un mot à comment je me sens réellement, plus que simplement homme et femme. Et tu penses qu'on peut se sentir autre chose qu'homme ou femme ou pas ? Genre vraiment, si j'ai envie de me sentir tomate aujourd'hui, je me sens tomate ou... Déjà, s'identifier à des objets, c'est pas quelque chose auquel je veux croire, mais je pense que c'est vraiment des sortes de cases que les personnes se sont mises et qu'on voit en dehors de la société occidentale. Il y a différentes cultures où les personnes vont se sentir ni l'un ni l'autre ou un peu des deux. C'est vraiment un spectre plus que juste homme et femme. En fait, une femme, qu'est-ce que c'est ? Une femme, c'est une créature... Je vais te dire ce qu'est une femme. Pour un homme, en tout cas hétérosexuel, une femme, c'est une créature à qui on se montre nu. C'est-à-dire que ton daron, tu veux pas qu'il te voie à poil. Pourquoi tu veux pas qu'il te voie à poil ? Parce que, en fait, c'est gênant. Moi, Guillaume, je veux pas qu'il me voie à poil, tu vois. Mais pourtant, une femme, vu qu'on a ce désir d'assouvir cette chose-là et de faire l'amour, on donne une intimité énorme, mais en fait, d'un autre côté, ça lui donne la lame et le couteau pour nous retourner contre nous. Donc, si t'as une personne où tu te dis, elle peut un peu me la foutre, bah en fait, là, dans la mesure où elle t'a vu nu, elle peut te la foutre bien plus que quelqu'un qui t'a toujours vu avec des vêtements. Et aujourd'hui, les hommes en 2024, tu les trouves comment ? Tu les trouves ambitieux ou pas assez ? Je pense que tout dépend dans quel endroit on les rencontre. Mais les hommes sont un peu moins ambitieux en 2024. Ils sont plus des hommes princesses, comme on dit. Princesse, c'est-à-dire ? Se maquille, c'est ça ? Non, pas forcément se maquille. Non, non, du tout. Changer de genre ? Non, du tout. C'est-à-dire que maintenant, les hommes attendent plus des femmes qu'avant. Il y a beaucoup d'hommes qui recherchent plus des mamans que des copines ou conjointes. Et c'est un lourd fardeau. Pour moi, la femme et l'homme sont égales, sauf dans certains domaines bien sûr. Et lesquels ? Alors, par exemple, on peut dire la vérité. Un homme peut porter plus de charge qu'une femme. Physiquement déjà. Physiquement, mais ça dépend dans quel contexte. Un autre domaine. Un autre domaine, la gestion de la famille. Un homme, si par exemple tu mets que des hommes qui sont des enfants, ça n'a pas marché. Alors que si une femme est dans le foyer, ça marche à chaque fois. Il y a la chimie qui marche. Donc... Qu'est-ce qui explique ça selon toi ? Pour moi, c'est depuis l'année dernière. C'est la femme est malheureusement inférieure à l'homme. Dans certains... Bah oui ! Dans certains domaines, on va dire la vérité. Avant, c'est les hommes qui avaient acheté. C'était pas les femmes. Oui d'accord. Maintenant, si tu me parles de... Dans l'ancienne, la femme était juste dans la maison. Non, elles ne pouvaient pas chercher. Je te sens que elles peuvent travailler. Elles sont windy. C'est bien, c'est bien. Je suis content de ça. Bah oui ! Exactement ! Exactement ! Mais s'il n'y a plus de femmes dans les foyers, c'est la merde.